Mesdames et messieurs, tu as peut-être envie de te mettre un peu sérieusement à la photo, sortir un petit peu juste du smartphone, peut-être acheter un appareil photo, puis faire des choses un petit peu plus sérieusement dans le monde de la photo. Alors comment il faut faire dans ce cas-là ? Comment il faut apprendre à faire de la photo ? Il y a plusieurs conseils, on peut trouver divers conseils très disparatres, on va dire. Moi je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Comment moi j'ai fonctionné ? Et puis pourquoi avec certains arguments ça me semble logique de s'y prendre plutôt de telle manière plutôt que d'une autre ? C'est parti. Mesdames et messieurs, moi regarde j'ai commencé avec ça. Un petit compact expert, Canon G7X Mark II. J'ai commencé la photo avec ça. J'avais acheté au début pour faire mes vidéos, parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui date de vieux, de 2015. Et au début je filmais avec la webcam de mon ordi en 720p, et après j'ai acheté ça pour faire de la bonne 1080p à l'époque. Et puis comme j'ai acheté ça, je me suis mis à la photo, parce que c'est un petit compact expert qui permet de débrayer entièrement tous les automatismes, et puis de se mettre carrément même en mode manuel pour maîtriser absolument tout, 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 dans votre photo. J'ai vite pris goût. Alors comment je m'y supprime pour apprendre la photo ? Il y a plusieurs combines. Il y a des formations, il existe des formations, soit carrément sur place, avec des gens qui vous donnent des cours sur place. Il y a des clubs photos aussi, c'est très bien ça. Et puis il y a des formations en ligne, et puis autrement, gratuitement. Moi c'est ce que j'ai fait, gratuitement. Il y a tout ce qu'on veut, déjà rien que sur YouTube. Si on veut vraiment apprendre la photo, qu'on s'y intéresse, déjà il y a plein de tutos. Il suffit de trouver les bonnes chaînes, qui ont des super tutos, bien organisées et tout. Et puis il y a largement de quoi faire pour apprendre à faire de la photo d'un point de vue théorique. Mais bien entendu, mesdames et messieurs, après, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que prendre des informations pour savoir comment ça se passe, c'est primordial. Mais après, il faut les mettre en application, il faut pratiquer pour transpirer les choses, les prendre dans les pattes, et puis vraiment choper des automatismes, comprendre la photo, et puis voilà. Parce que le but après, c'est d'être créatif. Souvent avec notre smartphone, quand on passe comme ça, on voit un truc, on shoot. Mais en fait, c'est le smartphone qui a tout choisi. On a shooté souvent tout automatique. Et puis voilà, on a pris une photo, mais c'est pas créatif dans le sens où on obtient le rendu que le smartphone, ou un petit appareil photo, a bien voulu nous donner. Mais c'est pas nous qu'on a choisi vraiment. Toutes les choses créatives de la photo pour aller au rendu qu'on avait dans la tête. On ne maîtrise pas le rendu, quoi. Donc, d'où l'importance de se mettre sérieusement à la photo, d'apprendre la photo, pour savoir comment on peut obtenir le rendu souhaité, avant même de l'avoir obtenu. Comment aller le chercher, quoi. Dès la prise de vue, jusqu'au post-traitement. Vous savez que sur les appareils photos, il y a le mode tout automatique. Que ça, je ne vois pas du tout l'utilité, dans le sens où la plupart des gens ont déjà un smartphone. La plupart des gens avec leur smartphone, ils shootent déjà en automatique. C'est inutile d'acheter un appareil photo pour faire de l'automatique, parce que dans ce cas-là, il fera guère mieux que votre smartphone. Franchement, c'est des sous perdus pour rien, quoi. Le but de faire de la photo, comme je vous le dis, c'est un aspect créatif, mais pour ça, il faut prendre le contrôle de l'appareil photo, parce que c'est à vous de lui dire ce que vous cherchez à faire, c'est à vous de lui dire ce que vous voulez faire, comment le faire techniquement. Vous ne devez pas être l'esclave de votre appareil photo, il doit être un outil que vous, vous maîtrisez pour aller chercher le rendu souhaité. On ne pense surtout pas au mode automatique. Après, il y a des modes semi-automatiques, très connus, si vous avez déjà commencé à regarder des tutos, mais tout ça, on en parlera aussi sur cette chaîne. Il y a le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse, c'est des modes semi-automatisés. À mon humble avis, il y en a qui conseillent de commencer par ça. Moi, je pense que ce n'est pas bon de commencer par ça, parce que ces modes semi-automatiques, à mon sens, c'est des modes qui servent à aller vite, à être très rapide, et puis d'avoir beaucoup de réactivité. Mais ils deviennent très intéressants, moi je les utilise aussi, ils deviennent très intéressants quand on a déjà compris toute la généralité du monde de la photo, qu'on a déjà compris notre triangle d'exposition, à quoi sert l'ouverture, à quoi sert la vitesse, à quoi servent les ISO, qu'on a compris tout ça déjà. Quand on a à peu près tout compris, au sens général, et puis qu'on maîtrise déjà bien notre appareil photo, et qu'on sait comment aller chercher le rendu souhaité, techniquement, en commandant nous-mêmes tout ce que doit faire l'appareil photo, sans qu'il ne prenne aucune décision, c'est nous qui prenons toutes les décisions, et bien c'est arrivé à ce stade-là que les modes semi-automatiques, priorité vitesse, priorité ouverture, ont tout leur intérêt, parce qu'ils vous permettent ensuite d'aller encore plus vite, d'avoir encore plus de réactivité. Mais l'idéal, c'est de savoir ce qu'ils font, parce qu'ils sont déjà semi-automatiques, donc ça veut dire que vous-même, vous décidez de laisser une partie en automatique, mais l'idéal, c'est de comprendre ce que va faire l'appareil photo, dans sa partie automatisée, et pas de le laisser faire n'importe quoi. Mais pour ça, il faut avoir compris la photo en général. Donc l'idéal, mesdames et messieurs, quand on commence la photo, comme on n'est pas en train de shooter un mariage tout de suite de but en blanc comme ça, logiquement, quand on commence la photo, on n'est pas encore un pro à devoir rendre des prestations payées, donc on a tout notre temps, on a le droit de louper plein de photos, on a tout notre temps, on est là pour apprendre. Donc idéalement, moi je dirais, c'est d'attaquer direct en mode manuel, parce que le mode manuel, il peut sembler difficile comme ça, d'un premier abord, mais si vous suivez bien des tutos sur YouTube, et puis que vous pratiquez surtout, dès que vous avez pris une info, vous avez pris un tuto, tout de suite vous sortez l'appareil photo, et vous pratiquez, vous pratiquez jusqu'à maîtriser ce tuto, et ainsi de suite. Et bien, le mode manuel, c'est le seul qui, si vous commencez par là, même si ça semble un peu dur au début, c'est le seul qui très vite, va vraiment vous faire rentrer, vous faire assimiler toutes les grandes généralités de la photo, le triangle d'exposition, comment exposer votre photo, tout l'aspect créatif, avec l'ouverture du diaphragme, avec la vitesse d'obturation, de comprendre comment chaque manipulation, chaque réglage va influencer et l'aspect créatif de votre photo, et son exposition en lumière, enfin voilà, quel impact a chaque réglage, et c'est en mode manuel que vous allez vite voir l'impact de chaque réglage. Et après, finalement c'est assez simple, il y a trois grands facteurs, c'est le triangle d'exposition, c'est-à-dire de maîtriser votre ouverture de diaphragme, votre vitesse d'obturation et vos ISO, pour savoir comment exposer selon votre sujet, et puis savoir comment être créatif en profondeur de champ, avec le flou d'arrière-plan, avec la vitesse pour pas qu'il y ait des flous de bouger, etc. C'est de comprendre tout, tout ce monde-là. Une fois que vous avez compris toutes ces grandes bases, après, les modes semi-automatiques vont vous permettre d'aller encore plus vite. Mais l'idéal, à mon sens, c'est de comprendre tout d'abord, et comprendre tout d'abord, il n'y a rien de mieux que le mode manuel en regardant des tutos et en pratiquant, parce que quand on commence la photo, on a le temps, on a le temps de se tromper, on a le temps de rater des photos, on s'en fout, puis voilà, on a le temps de progresser tranquillement. Mais moi, j'ai commencé donc avec le mode manuel, après, j'avais même du mal avec les autres modes, parce qu'en mode manuel, finalement, j'allais quand même assez vite après. Quand vous avez décidé quel est le rendu souhaité, son aspect créatif, est-ce que la priorité, c'est quelque chose en mouvement, vous voulez figer un mouvement, ou au contraire, vous voulez qu'on voit le mouvement dans la photo ? Tout ça, il va falloir jouer avec la vitesse d'obturation. Par contre, si vous voulez chercher un flou d'arrière-plan, avec une profondeur de champ plutôt courte, eh bien ça, on va jouer avec l'ouverture du diaphragme. Et puis, les ISO, c'est les seuls du triangle d'exposition, parce que ces trois facteurs, ouverture, vitesse et ISO, les trois facteurs, ensemble, rentrent en compte pour l'exposition de votre photo, la lumière, qu'elle soit suffisamment lumineuse, sans l'être trop, mais le seul facteur qui n'a aucun intérêt créatif, finalement, c'est les ISO. Les ISO, ils sont là uniquement pour compenser quand, avec votre vitesse d'obturation et votre ouverture de diaphragme, vous n'arrivez pas à obtenir de lumière suffisante pour que votre image soit bien exposée. Il n'y a que là qu'en dernier lieu, vous allez utiliser les ISO pour compenser le manque de lumière, mais ça n'a aucun impact créatif. Les deux choses qui sont vraiment créatives, c'est l'ouverture, parce que selon l'ouverture que vous avez, vous n'aurez pas la même profondeur de champ et donc, vous aurez peut-être du flou d'arrière-plan ou pas, selon l'ouverture choisie. Et puis, l'aspect créatif second, c'est la vitesse d'obturation, selon si vous voulez figer un mouvement ou au contraire, sentir un filet du mouvement. Ben voilà, donc, il faut comprendre tout ça et en mode manuel, c'est l'idéal. Ça prend un peu plus de temps, mais l'avantage énorme, c'est qu'une fois que vous avez pigé, ça y est, vous maîtrisez quand même un petit peu la photo. Et puis, quand vous maîtrisez un peu la photo, parce que vous l'avez compris, vous savez comment demander à l'appareil manuellement d'aller vers le rendu souhaité, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de prendre les modes semi-automatiques, parce que vous savez ce qu'ils vont faire. Vous comprenez ce que l'appareil photo va faire et puis vous pouvez se surveiller pour lui dire attention, non, non, là, tu ne te comportes pas bien, ce n'est pas ça que je veux, moi. Et puis, vous pouvez rectifier très rapidement et puis être très réactif. Voilà, mesdames et messieurs, tout simplement, moi, mon idée, le mode manuel pour commencer, c'est le meilleur parce que votre appareil photo, il est entièrement débrayé, il n'a plus aucun automatisme, donc il est incapable de faire quoi que ce soit de bien tout seul. C'est vous qui allez être obligé de lui dire tout ce qu'il faut qu'il fasse de A à Z et que vous arrivez à faire des bonnes photos, c'est que vous avez pigé comment ça fonctionne et là, vous avez passé un cap, après, il n'y aura plus qu'à rentrer dans le cap créatif, artistique finalement, mais la maîtrise technique, vous aurez déjà bien toutes les bases, alors que si vous commencez sur des modes un peu semi-automatiques, je crois que même que ça va être plus long de tout comprendre parce qu'après, une fois habitué au mode ouverture, une fois habitué au mode priorité vitesse, il va quand même falloir venir au mode tout manuel un jour parce que des fois, ça s'y prête, il n'y a aucun mode semi-automatique qui va convenir, il va falloir prendre la main sur tout pour maîtriser des photos difficiles à faire, donc autant commencer directement à la base, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps au début, mais je pense que ça vous fera gagner du temps sur le long terme. Tout simplement, mesdames et messieurs, moi c'était mon petit conseil, commencer en mode manuel, regarder des tutos et puis y aller progressivement. Moi, sur cette chaîne, elle vient de démarrer, cette chaîne, je vais faire aussi comme tous les copains, il y a déjà tout ce qu'il faut sur YouTube, mais je vais faire comme tous les copains, je vais aussi me mettre à vous faire toutes les bases, le triangle d'exposition, l'ouverture, à quoi ça sert sur l'aspect créatif, la priorité vitesse, à quoi ça sert sur l'aspect créatif, enfin tous les tutos que tout le monde a un peu déjà fait, mais simplement parce que on dit que j'ai plutôt une bonne pédagogie, donc pourquoi ça au privé ? Moi, je suis musicien, j'ai eu donné des cours de batterie, on m'a toujours dit que j'avais une très bonne pédagogie, j'ai une autre chaîne YouTube, comme je vous disais, qui date de 2015, il y a pas loin de 20 000 abonnés, ça parle spiritualité, mais on m'a toujours répété souvent aussi que j'avais une très bonne pédagogie, que je savais bien expliquer avec simplicité, qu'on comprenait bien, donc pourquoi pas mettre ça si c'est vrai à votre service pour apprendre un petit peu la photo. Donc, si tout ça, ça te convient, n'oublie pas de m'aider parce que cette chaîne démarre justement, c'est très difficile de démarrer de nos jours sur YouTube, surtout sur des niches comme ça, où il y a déjà énormément de choses excellentes, donc n'hésite pas à mettre le petit pouce, ça aide beaucoup pour les algorithmes YouTube à t'abonner à la chaîne pour dire à YouTube, tiens, une nouvelle chaîne intéressante, vas-y, mets-la un peu en avant, c'est vous qui faites ce boulot-là, tout simplement, si vous avez envie. Donc, le petit pouce, vous abonner, laisser des commentaires, partager les vidéos sans compter si elles peuvent être utiles à quelqu'un dans votre entourage qui veut apprendre la photo. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Une prochaine vidéo sera pour vous expliquer pourquoi l'intérêt aujourd'hui à acheter un appareil photo encore là, en 2023, malgré le fait que les smartphones deviennent vraiment très très performants. je pense que ça vaut toujours le coup d'acheter un appareil photo et je vais vous donner tous les arguments du pourquoi. Une prochaine, justement, un guide d'achat général pour comment investir de façon optimisée et pas trop chère au début pour commencer la photo dans les règles de l'art convenablement. Voilà, donc si vous voulez suivre tout ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. sur ce, je ne fais pas plus long, je vous remercie beaucoup et puis mon petit compact expert que j'adore, maintenant le R6 Mark II qui est en train de me filmer, on vous dit au revoir. A ciao ! Sous-titrage Société Radio